Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias Les pervers narcissiques sont en une ce matin de L'Express, ce que la vie leur a appris c'est la une du point avec des témoignages de personnalités dites seniors, la malbouffe c'est la une de Marianne, des thématiques qui changent des traditionnels sujets comme le palmarès des hôpitaux, l'immobilier, les francs-maçons ou encore le Holland bashing. Alors comment sont imaginées ces unes ? Quelles sont les thématiques qui font le plus vendre et surtout qui décide de ce que l'on met en une ? On a décidé de s'intéresser ce matin et de vous révéler ces coulisses des news magazines avec nous pour en parler Amaury de Rochegonde, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Stratégie en charge des médias, dans un instant on appellera le directeur de la rédaction de Marianne, on appellera également le directeur de la rédaction du Point. Auparavant Amaury de Rochegonde, est-ce qu'il y a des sujets magiques, des sujets qui marchent à tous les coups en une des news magazines ? On a eu longtemps ce qu'on appelle les marronniers avec l'immobilier qui fait un petit peu moins vendre, il y a les hôpitaux, maintenant vous constaterez qu'il n'y a plus le mal de dos, ça a longtemps fait vendre mais ça fait beaucoup moins vendre et maintenant on voit de plus en plus ce que j'appelle une espèce de tendance un peu psychos, c'est-à-dire que finalement ce qui intéresse c'est ce qui nous concerne, c'est ce qui révèle un petit peu les bobos de l'âme et parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse donc de toute façon on va tourner autour de cette problématique et on sort profondément de l'actualité immédiate. Il y a eu quand même en mars 2012 un point de rupture qui est l'affaire Mera, au moment de l'affaire Mera, tous les news sauf l'Express font leur une sur l'événement considérant que ça va être une explosion dans les kiosques et en fait il se passe exactement le contraire, c'est-à-dire que le point qui a changé sa une, qui a engagé des frais importants, se rend compte que ça n'a pas fait du tout une bonne vente et au contraire, celui qui n'a pas fait sa une là-dessus marque des points. Pourquoi ? Parce que les chaînes d'info en continu, Internet ont complètement essoré le sujet et finalement il faut avoir une stratégie de contre-programmation, donc arriver avec des sujets qui soient très sociétaux, qui soient en dehors de l'actualité immédiate, en dehors de l'événement et finalement c'est une évolution très importante parce que le news a été créé sur le modèle de Time pour avoir une espèce de revue de l'actualité de la semaine et pour retenir l'événement important. Je dirais qu'il y a juste avant ça le tsunami où là aussi il y avait eu, je crois que c'était en 2005, là aussi il y avait eu un point de rupture, c'est-à-dire que ce jour, cette semaine-là, les news n'étaient pas parus parce qu'on était à la fin décembre et les journalistes étaient en vacances, les news ne paraissaient que tous les 15 jours. Donc finalement, le plus grand événement qui a fait plus de 200 000 morts, eh bien on n'est pas sortis avec la une sur le tsunami. Pourquoi ? Il n'y avait pas de journalier et il n'y avait pas de pub surtout. Alors justement, on va essayer de comprendre comment sont faites ces unes. Avec nous en direct, Joseph Massé-Scaron qui est directeur de la rédaction de Marianne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors c'est vrai qu'à Marianne en plus vous avez une stratégie peut-être un peu différente des unes, en tout cas moi quand je vois vos unes, j'ai le sentiment que vous essayez d'être très différent du point de l'Express ou du Nouvel Obs. Alors on l'est fait, oui, mais j'ai écouté bien sûr avec beaucoup d'attention ce qui a été type, parce que je me suis dit on ne sait jamais, qui est en effet une recette miracle, une recette philosophale, une pierre philosophale. Je ne sais pas si on a du point, je trouve qu'on se répond souvent, c'est-à-dire qu'il arrive que l'on aborde des thèmes mais d'une manière totalement différente, parce que c'est bien, parce qu'on le fait entre, je ne vais pas dire qu'entre le point et Marianne, il n'y a rien mais presque, c'est-à-dire que ce sont deux points de vue différents. Alors c'est vrai qu'on essaye, je vais prendre deux exemples concrets. Cet été, nous avons traité la question Rome, nous avons été le premier hebdo à le faire, nous l'avons fait sur le front en mettant toutes les cartes sur la table et c'est un numéro qui a très très bien marché, ce n'était pas quelque chose d'évident. Il y a quinze jours de cela, nous avons fait sortir de l'euro. Là aussi, ce n'était pas un sujet techniquement, ça pouvait paraître rébarbatif, c'était un sujet dont on ne parle pas en France alors que partout ailleurs ça fait débat, aussi lié en Allemagne qu'en Espagne et c'est aussi un numéro qui a encore une fois très bien marché. Donc ce qu'il faut essayer de faire en quelque sorte, c'est essayer, c'est vrai, de non pas d'être à la remorque de l'actualité, mais de faire l'actualité, c'est-à-dire de faire le débat, de provoquer en effet la discussion. Là par exemple, ce numéro de cette semaine c'est sur la malbouffe, nous avons traité la malbouffe, vous avez traité d'ailleurs sur Europe 1 la malbouffe aussi, c'est exactement parce qu'il y a un certain nombre de données qui sont arrivées, qu'il fallait ramasser, qu'il fallait donner, non pas simplement pour se plaindre, parce que se plaindre tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire le constat, mais surtout, surtout dire qu'il y a des moyens d'y remédier. Une précision d'Amore de Rochegonde là-dessus. Je voulais simplement dire que c'est vrai que c'est l'idéal de faire le débat, mais c'est pas toujours ce qui se passe. Beaucoup de news regardent ce que font les confrères et appliquent à peu près les mêmes recettes. Je prends un exemple, les pervers narcissiques, on est quand même à la troisième une là-dessus, parce qu'on a constaté que le Nouvel Alops l'a fait en décembre dernier, l'Express l'a fait en mars, en décembre 2012, l'Express l'a fait en mars 2013, et donc il le refait parce que ça a marché. Et donc à ce moment-là, on se dit, on est quand même dans la répétition de recettes. Mais jusqu'à qui décide, Joseph Massé-Scaron par exemple, à Marianne, c'est vous personnellement qui décidez de la une ? C'est vraiment un débat avec l'ensemble de la rédaction. C'est global ? Oui, c'est global. On a une conférence à Marianne qui est très très particulière, d'abord à laquelle tous les journalistes participent, tout le monde, c'est-à-dire toute l'équipe de Marianne, tout le monde s'y met. Et c'est une sorte de débriefing qui parfois peut durer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, et toutes les idées sortent. Toutes les idées sortent librement. C'est-à-dire, peu importe, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas « mais pourquoi fait-il cette proposition ? » Non, tout doit sortir. Et c'est ce qui se fait. Et à partir de là, on regarde, on crie, on s'amuse, voilà, parce qu'il y a aussi un principe d'abusement. Et puis on se dit, après la déstraction, bon, qu'est-ce qui peut nous amener à la réflexion ? Donc qu'est-ce qui peut faire qu'on fait, nous, à Marianne, un pas de côté en disant « bah tiens, cet événement, on pense qu'un certain nombre de personnes ne l'ont pas vu ». Parce que, je veux dire juste, sur l'actualité, je pense que si sur l'affaire Mera, en effet, ça n'a pas marché, et c'est vrai que ça a été un étonateur, c'est parce que nous n'avons pas su trouver le bon… Le bon regard, oui, effectivement, et la bonne accroche. Merci, Joseph Massescaron, d'avoir été en direct avec nous, directeur de la rédaction de Marianne. On passe au Point avec Étienne Jernel, qui est directeur de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Au Point. Vous êtes d'accord avec la stratégie telle que l'a définie, il y a un instant, Joseph Massescaron ? Oui, je pense que Joseph a raison, il ne faut pas être derrière, il faut être devant. Essayer de créer le débat. L'actualité en continu, les alertes sur les portables, etc., de toute façon, répéter ce qui s'est passé quelques jours avant, ça n'a aucun sens, il faut la créer, l'actualité, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, on n'a pas la même manière de le faire, Marianne et le Point, avec des angles et des manières de le faire qui sont très différentes, mais c'est évidemment ça. Le modèle, c'est the economy, ce qui est toujours, il faut essayer d'être devant, regarder ce qui va se passer, ce que vous n'avez pas encore vu ailleurs, et voilà ce qu'on va raconter, voilà ce qui se passe, et voilà, donc il faut enquêter, c'est ça l'histoire, il faut enquêter, raconter des histoires. Alors, parfois, il y a des enquêtes qui viennent de loin, de 3 mois, 6 mois, puis parfois, il y a des choses qu'on fait en quelques jours parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, mais évidemment, il ne faut pas faire le résumé de l'actualité de la semaine, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous copiez entre vous, puisqu'on entendait à l'instant Maurice de Rochegonde qui disait, voilà, par exemple, les pervers narcissiques, ça marche d'un côté, donc on le refait ? Oui, mais nous, on ne l'a pas fait, vous avez vu. Et puis, non, non, franchement, on s'en fiche complètement de ce que font les autres. Ils font ce qu'ils veulent, tant mieux pour eux. Nous, on mène notre chemin tranquillement. Non, non, on copie pas. Mais par exemple, cette semaine, quand vous faites ce que la vie leur a appris avec ses leçons d'optimisme, qu'est-ce qui fait qu'un jour, enfin, c'est un jour quelqu'un qui se lève et qui dit, bah tiens, on va faire ça ? Oui, et en l'occurrence, c'est une idée de Sébastien Le Foll, qui nous a rejoint au Point il y a quelques mois. Et puis, alors, le temps de le faire, de trouver, parce que ces gens ne sont pas toujours faciles à joindre, il faut prendre le temps. Oui, oui, c'est comme ça, il y a des idées qui viennent, c'est toujours... De toute façon, il faut toujours écouter, il faut que ça circule, il faut qu'on s'engueule aussi, d'ailleurs, ça arrive. Et puis, mais c'est pas une décision qui vient d'en haut, toujours. C'est ça. À la fin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision, mais il faut que ça vive. Il faut que ça vive. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous pour ces précisions. Merci, Etienne Jarnel, directeur de la rédaction du Point. Merci à Maury de Rochegonde, rédacteur en chef adjoint de la stratégie en charge des médias. Je pense que vous avez mieux compris comment se font toutes ces...